Vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron, le président récidiviste des déclarations indignes de la France en perte de prédation en Afrique, avait tenu le sommet Afrique-France, pour ne pas dire sommet France-Afrique, le 7 au 9 octobre 2021. On est en train de finir l'année 2022 et il nous a refait une nouvelle couche nauséeuse avec le sommet de la francophonie, cette fois-ci à Djerba, en Tunisie. J'ai donc un coup de gueule à passer dans cette vidéo, mais avant d'aller de l'avant, je vais vous demander de partager massivement cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis d'activer la cloche de notification pour les prochaines publications. Moi, je l'ai dit dès mon discours de Ouagadougou en novembre 2017, moi je n'ai jamais connu la colonisation. Je l'ai en héritage, à tous égards. Et le continent africain est à plus de 65% à moins de 25 ans. Donc vraisemblablement les trois quarts du continent africain n'ont jamais connu la colonisation non plus. Et il y a comme un retour du refoulé aujourd'hui. Et il est très utilisé par plusieurs puissances qui jouent leur influence dessus. Et moi, je ne suis pas dupe. Beaucoup d'influenceurs, y compris parfois des gens qui sont sur vos plateaux pour porter une voix, ils sont payés par les Russes. Je le sais très bien. On les connaît. Et ils embouxent les discours, etc. Ils n'ont jamais connu de même la colonisation. Ils ne savent pas ce que c'est. Vous avez vu ces quelques estraits ? On a eu droit aux anxiétés du responsable politique d'un pays qui n'arrive plus à maintenir son emprise insufficiente, là où la groie en dessous commence en fait à remonter dans toutes les canalisations. Alors qu'est-ce qui se passe ? On a des gens qui sont en perte de vitesse remarquable en Afrique et qui tentent comme ils peuvent de garder un leadership complètement obsolète. Je rappelle que le français est désormais la cinquième langue parlée au monde, avec 321 millions d'individus qui le parlent. Après la France, avec ses 66 millions d'individus, vous avez la République démocratique du Congo, qui est le deuxième pays où on parle le français avec 48 millions d'individus, s'il vous plaît. Le troisième pays est l'Algérie. Le Cameroun, d'où je suis originaire, pointe à la septième place, avec 11 millions d'habitants qui le parlent. Ce que j'essaye donc de vous dire, c'est que la France ne sera plus flamboyante sans l'Afrique. C'est terminé. D'ailleurs, l'Afrique veut de moins en moins que la France s'accroche à elle comme un morbac ou comme une sanctue. Il va donc falloir qu'elle change définitivement son discours irrespectueux, pédant et colonial qui n'est plus du tout admissible. A noter que le Mali, la Guinée et le Burkina Faso n'ont pas été invités dans cette 18e mascarade de la francophonie. J'aimerais d'ailleurs entendre le premier ministre québécois, François Legault, complaisant et auxiliaire de cette prétention française au sujet du Mali, qui voit en permanence la France s'immiscer dans ses prérogatives internes, parce que cette bonne vieille France en perte de vitesse est incapable de vivre sans les matières premières de cette Afrique francophone qu'elle pille depuis belle lurette. François Legault, qui nous lâche carrément, et je le cite, « Oui, dans certains pays d'Afrique, il y a encore du travail à faire pour améliorer la démocratie et le respect des droits de l'homme. » Non, mais on croit écouter des sketchs de mauvais goût sans fin avec des responsables politiques dissonants, hypocrites et cabouchards qui ont même le tout pète donné des leçons de morale aux Africains, alors qu'ils passent toutes les années à les soumettre avec des choix politiques et économiques déshonorants. Manu, on est ravis d'apprendre que désormais vous reconnaissez le recul du français qui, croyez-moi, va s'accélérer. « Les Africains ne veulent plus votre impérialisme. Il n'y aura donc pas de résistance, ni de reconquête de la France en Afrique. » « Ça, j'en suis persuadé. Nous allons travailler de plus en plus fort pour que l'Afrique pense par elle-même et traite d'égal à égal avec vous. » Parmi les dillons qui sont les plus parlés au monde, figure le Swahili. 200 millions de locuteurs, mon cher Manu. Je rappelle que la France n'a que 321 millions de locuteurs, comme je le disais tantôt. 14 pays en Afrique utilisent désormais le Swahili comme langue. Un pays d'ailleurs comme la Tanzanie a même choisi de l'utiliser comme langue fédératrice entre les Tanzaniens. Pire encore pour la France. Le Swahili vient d'être introduit en Namibie, au Botswana ou en Afrique du Sud. Et jusqu'ici en Amérique, de plus en plus de jeunes noirs choisissent de l'apprendre plutôt qu'apprendre à dire « voulez-vous coucher avec moi ? » Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Mais la prétention et l'infantilisation des Africains continuent alors que la francophonie a une piètre influence dans un monde de plus en plus multipolaire qui se profile. Alors vous avez évoqué le rejet de la France alors que les causes de ce rejet devraient vous amener à le restaurer. Au lieu de vous remettre en question, vous vous en prenez à des Africains comme Nathalie Yombe qui vous demandent ni plus ni moins que de faire ce que vous n'accepterez pas qu'on fasse à la France. Et comme toujours dans cette démonstration tartuffard, vous parlez des informations contre la France alors que vous savez que vous êtes dans une lutte d'influence que vous êtes en train de perdre. En 2020, c'est ainsi que 150 faux-comptes vociférants des fake news, dont 84 liés à l'armée française, ont été supprimés par Facebook. Quelle surprise de voir comme ça la France derrière des basses manœuvres ! Bon, nous, ça ne nous surprend plus. On connaît par exemple l'opération Persil en 1959 qui consista à déstabiliser la Guinée de Sécoutouré en y propageant de la fausse monnaie guinéenne. Car voyez-vous, s'affranchir de la France et avoir sa propre monnaie n'était pas permis par ce pays donneur de leçons qui nous parle en plus de cela de liberté jusque dans ses armoiries. Mais ce pays qui en même temps ne la reflète pas du tout dans ses actions politiques, économiques et militaires en Afrique. Les temps sont donc en train de changer, ok ? Et la France a encore quelques chiens galeux qui roulent pour sa survie en Afrique. Les Ouattara, les Makissal et autres captifs de la désuète rhétorique française vont être de moins en moins disponibles pour vendre l'Afrique en solde. Croyez-moi, nous allons continuer à infuser des informations cruciales à la jeunesse africaine pour qu'elle soit enfin consciente des sous-œuvres mesquins qui la maintiennent dans la paupérisation, tandis qu'on continue comme ça de lui cracher dessus. Il serait aussi temps que les Noirs cultivent la rigueur intellectuelle. Je le dis tout le temps dans mes vidéos, il serait vraiment temps qu'on commence à être rigoureux. Quelle déception j'ai eue par exemple d'apprendre que la chanteuse Iseult sera la marraine du prochain sommet de la francophonie. Franchement. En février 2021, elle avait déclaré « On ne voit pas ce que l'on nous a pris ou ce qu'on a pris à nos parents », c'est-à-dire la dignité, le respect et l'empathie. J'espère qu'elle a trouvé Emmanuel Macron digne en l'écoutant radoter cette insupportable sur lutte coloniale que toute personne fière et digne devrait être en mesure de ne plus supporter. On fait tous des erreurs d'appréciation, elle peut encore se rectifier. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada